Séance photo avec en vedette le château de Pau. Cet été, les musées de la ville ont fait carton plein. A elle seule, la demeure d'Henri IV a attiré presque 12 000 visiteurs en juillet. C'est plus qu'avant la crise sanitaire. Nous approchons les 15% de fréquentation supérieure à 2019. Nous l'expliquons surtout par le besoin de redécouvrir nos territoires et de se réapproprier le patrimoine, de retrouver ce à quoi on n'avait pas eu accès. Se réapproprier les lieux et s'en émerveiller, cet après-midi encore dans les différentes salles du château, les visiteurs sont nombreux. Normalement, la carapace s'accompagne, vous pouvez le voir sur l'illustration, d'un décor beaucoup plus spectaculaire. Je trouve tout beau. Je vais probablement mettre 4 heures à le visiter, mais c'est magnifique. C'est quand même rare les vestiges un petit peu anciens du Moyen-Âge ou du début de la Renaissance. Donc, moi j'adore voir ça. Une affluence renforcée par le retour des vacanciers étrangers. Au musée des Beaux-Arts, la fréquentation a aussi augmenté de façon significative cet été pour atteindre parfois 250 à 300 personnes par jour, des amateurs d'art souvent venus d'ailleurs. Beaucoup d'étrangers, des Anglais, des Espagnols. On est habitués quand même à recevoir pas mal de nos voisins espagnols en période de fête, en période de vacances, quand eux ont des ponts aussi. Ça, on l'a remarqué très fortement cet été. C'est un petit livret de jeux, ça vous dit ? Ma femme aime beaucoup l'art, alors nous avons décidé de venir ici parce que nous avons vu que c'était le deuxième plus grand musée d'Aquitaine, après celui de Bordeaux, je pense. Les œuvres sont très intéressantes, et pour lui aussi, parce que l'on nous a dit qu'il y avait une exposition de street art. De bons résultats qui devraient se confirmer en août, de quoi redonner le sourire au monde de la culture. Sous-titrage Société Radio-Canada